J'ai commencé à me préparer J'étais en prière Je finirai Le 25 à minuit Je vais me préparer Je vais me préparer Comme je vais aller à la présence Amen, 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 Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Amen, Amen, Amen Il faut que je rentre avec le miracle Comme le thème c'est le miracle instantané Il faut que moi aussi J'emporte un miracle Que je le ramène à Bruxelles Je vais vous dire une chose Le miracle de Dieu Pour nos vies C'est à tout moment A chaque instant C'est le diable Le diable Qui n'aime pas C'est pour cela Il nous empêche Surtout quand tu es dans l'église Tu es assise Tu cherches le miracle Moi je suis venu Et quand je vais entrer dans l'église Les serviteurs de Dieu Ils sont là pour prier Les serviteurs de Dieu Croyaient que je venais pour prier Non je ne venais Surtout les églises Surtout les églises Où c'était le feu Les églises qui nous chauffaient Toute la vie Je vais te dire Tu sais dans le quartier Tu sais dans le quartier Si il y a une église Un ministère Un ministère Puissant Puissant Il y a délivrance De délivrance Qui font sortir le feu Ça dérange les sorciers C'est l'église où beaucoup de sorciers fréquentent Pour qu'ils viennent découvrir Quel est le secret Aujourd'hui les gens aiment C'est des églises comme ça Là-bas nous sommes 4000, 5000 personnes C'est très bien C'est très bien d'être nombreux Mais Mais si tu pars Pas préparé Là c'est la souffrance C'est pour cela que tu vois Beaucoup d'enfants de Dieu Ils arrivent à l'église Mais Quelques temps après Ils se retrouvent sans rien C'est pas une maison Surtout les enfants de Dieu Qui ne viennent pas pour prier Il y en a qui ne viennent pas pour prier Ils viennent pour regarder les autres Et il sort Quand il est dehors Il regarde la voiture Et là il se met à côté Et je vais me cacher pour voir Qui est le propriétaire de cette jupe Et quand il verra Ah c'est tel frère Écoute-moi Et il se cache La Mercedes c'est à la soeur Il te regarde Il regarde comment tu t'habilles Il s'approche de toi Il regarde vers le visage Il regarde les voitures des gens Et il vient Il veut connaître ta vie Il fait l'amitié avec toi Attention 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 Tout ceux qui viennent dans l'église Ils viennent pour prier Je vais vous dire pour moi Qu'est-ce que je faisais dans l'église Et quand je venais je regardais Je m'approchais de qui ? Pas de tout le monde Je te regarde Les gens qui ont la distraction Les gens qui ont la distraction Les gens qui ont la distraction Je me suis dit Je n'aime pas 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 Le bug Он Je n'aime pas Tu m'as mis en train Les gens qui ont Amen Maman Grace dit Elle nous sort ce qu'elle disait Elle faisait dans l'église Elle arrivait Son parfum déjà Tourmentait les gens dans l'église Dès qu'elle était à la porte On sentait déjà son odeur Quand elle s'installait Elle était déjà bien préparée Sa tenue et tout Alors quand elle s'asseyait L'homme de Dieu qui prêchait S'il n'était pas élu Il n'était pas appelé Alors là elle ne disait même pas Amen C'est sa jambe qui disait Amen Amen J'ai dit que Maman chantait J'ai dit que Maman J'ai dit que Maman Maman m'a dit que Maman J'ai dit que Maman Jésus Christ est Seigneur 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 Alléluia Alléluia Jésus Christ est Seigneur Jésus Christ est Seigneur Amen. Alléluia. Nous avons regardé, elle nous a expliqué ce qu'elle faisait quand elle était dans l'église. Alors ceux qui sont en ligne, vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez pas vu. Il y a quelques hommes de Dieu qui discernaient quand même. Mes yeux, je regardais seulement. Cette femme est bien concentrée. Elle attend sa bénédiction. Elle attend un petit peu pour que sa bénédiction arrive. C'est celle-là que je vais détourner dans l'église. Ce n'est pas n'importe qui. Mais la façon qu'on me regardait dans l'église. Eux croyaient que je venais pour prier. Ce qui était encore grave. J'ai emmené les anges de lumière. J'ai emmené les anges de lumière. Des belles filles aussi. Nous avons dit qu'il y a des intercessions. Nous avons dit qu'il y a des intercessions. Il y a des secrets d'église. Quand je vais regarder le dialogue, je l'écoute. La nuit, pendant la sorcellerie, tous les enfants du quartier, Si c'était l'église à Kassavou ou à la zone Akishasa, J'envoie les anges de lumière, les belles filles. Et je les emmène à l'église. Quand elles resteront pour fréquenter l'église pendant un mois. Alors, quand il y aura un communiqué pour faire appel des serviteurs, Intercessions. Il y a des églises comme ça. Qui veulent entrer dans l'intercession ? Alors, tous les anges de lumière venaient. C'étaient des infiltrés des êtres. Ils entrent dans l'église. Il y a des prophéties. Il y a des révélations. Il y a des révélations. Il y a des églises. Il y a des églises. Une église qui n'a pas de prophéties. Qui n'a pas la vision de Dieu. Qui n'a pas la révélation de Dieu. C'est une église. Ça est là. C'est une église qui est morte. Le blanc dit. Deux minutes, c'est beaucoup. Quand les infiltrés sont installés, Ils ont fait trois ans. Ils ont déjà été détruits. Vous venez les découvrir après. Qu'est-ce que tu fais ? 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 alors maman kalanga quand le culte terminait avant d'arriver à l'église elle préparait ses enveloppes parce qu'elle savait que tout le monde qu'ils vont la voir voudront la saluer mais c'est pas un salut gratuit ils attendaient qu'elle lui donne de l'argent parce qu'elle avait l'habitude de donner alors ils étaient là à attendre un cadeau empoisonné est ce qu'il est ce que j'étais avec quelqu'un si quelqu'un d'autre vient dire pourquoi tu es avec cette femme c'est une sorcière la personne peut s'énerver même frapper parce qu'elle te dira c'est toi qui est sorcière elle c'est une personne qui est bien elle est très gentille dans l'église je donnais l'argent les gens quand ils me voyaient ils étaient contents ils disaient ça y est c'est fini on va manger mais au fond de moi si vous saviez que maman est arrivée pour amener la mort et on sait s'il n'y a pas de la santé a été concentrés et on va chercher ça il n'y a pas de bon trek tu es méde si tu es incroyable et compris ni lui on va en merci j'envie ai un amour tu as vécu révéler scénar je vais te retourner je vais te retourner tu as vécu 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 le coupure Dieu nous parle de notre corps Amen Aujourd'hui, nous mourons pourquoi ? Parce que nous voulons trop l'assistance de l'être humain Nous ne voulons pas attendre le Dieu Nous regardons aux hommes C'est pour cela que la mort nous envahit Et nous ne pouvons pas dire tout de suite Il ne nous a pas dit que nous nous sommes en train de s'en faire Il ne nous a pas dit que nous sommes en train de se faire Il ne nous a pas dit que nous sommes en train de se faire Il ne nous a pas dit que nous sommes en train de se faire Il y a eu besoin de nos membres Personne n'est pas confirmé Nous nous savons que nous ne nous Siri de ma mère il a résisté en lui disant non j'aime pas trop je n'aime pas trop pas trop ta façon de parler, les femmes qui sont comme toi, j'aime pas ça, maman si tout le monde est en Syrie, la sirène des eaux, si tu écoutes les paroles de la sirène des eaux, moi je parlais normalement, mais quand je prends le téléphone, vers la personne que je veux tuer, oui, oui papa, mais je change de moi, mon bébé ne peux pas, tu me verras tout de suite, mais vas-y là, je suis à côté de toi non, tu me sens pas, mais je suis à côté de toi, c'est tout de suite que je serai avec toi, mais je suis à côté de toi, sans moi bébé, sans moi mais je suis à côté de toi, je te sens, oui mon amour, je te sens, je te sens, maman, je suis à côté de moi, 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 je suis à c'est la vérité que je voulais tiens-moi fort je t'en ai pas vu si tu acceptes, tu dis oui je te tiens tu ne l'as pas vu tu n'as pas vu tu ne l'as pas vu je t'en ai pas vu tu n'as pas vu tu ne l'as pas vu j'en ai pas vu tiens tu es qu'aujourd'hui j'étais partie pour une semaine il m'a dit rajoute encore une semaine j'ai rajouté une semaine il m'a dit viens cette histoire c'est pas seulement pour l'église de réveil ici le Congo c'est ton pays c'est ici que tu as fait ces choses je vais te laisser la télévision viens pendant 3 mois que Dieu bénisse un jeune homme je l'aimais beaucoup je lui ai donné la sorcellerie inconsciemment quand je parlais à la télévision quand je parlais 45 minutes et 25 minutes je répondais au téléphone les gens appelaient et cet homme a attendu que je fiche c'était mon 9ème jour je voulais entrer dans la voiture j'entends le téléphone sonner maman la femme du Seigneur je te salue tu sais tu parles avec qui tu parles avec Charles Charles ça va je veux savoir il y a des événements qui se produisent mais maintenant que tu as parlé j'ai compris que c'est la sorcellerie il m'a dit mon fils j'avais pris le poteau je l'ai coupé en morceaux deux jours après il est mort par accident la voiture est sorti de la rue la voiture est sorti de la rue la voiture est sorti de la rue la suivie jusque sur le trottoir ma femme qui était enceinte au moment d'aller accoucher on m'a donné un poteau on m'a dit de déchirer le ventre de ma femme et que je leur donne l'enfant j'ai pris le poteau j'ai déchiré le ventre de ma femme je leur ai donné ils ont mangé le bébé tout cru je les ai vus le lendemain ma femme va à la maternité on lui a fait la césarnienne et l'enfant était mort il n'y a que deux semaines il n'y a que deux semaines ma fille l'aîné que tu connais Charline elle est enceinte troisième conseil j'ai pris le poteau on m'a demandé de déchirer encore son ventre j'ai ouvert son ventre le bébé est sorti ils sont en train de manger on m'a redonné le poteau coupe le poteau coupe la tête de ta fille et donne nous j'ai coupé je leur ai donné ma fille elle est partie à la maternité et elle et son bébé sont morts maintenant que j'entends toi tu es en train de parler tous les hommes que tu as vu fréquenter par les rapports tu leur donnais la sorcellure c'est que moi aussi tu m'as donné la sorcellure c'est que je suis sorcellente je lui ai dit je ne te dirai rien donne moi un rendez-vous ou est-ce que tu veux que je te rencontre ou bien tu peux me rencontrer là tout de suite il est 23h j'ai beaucoup parlé je vais aller me reposer ça c'est ton numéro m'a dit oui j'ai dit Charles la première chose que je vais te dire je t'ai donné la sorcellerie pas une fois pendant trois ans quand on vivait ensemble je te transmettais la sorcellerie ce qui me fait mal la sorcellerie que je t'ai transmise elle était inconsciente si tu as tué les gens en dehors de tes enfants c'est vrai tu as la sorcellerie je reconnais je t'ai donné plusieurs fois la sorcellerie je t'ai donné plusieurs fois la sorcellerie quand on s'embrassait par les rapports sexuels aussi tout ce qui est important quand on s'est retiré pour te sauver me laisser et je te m'en dit à moi où c'est trop la sorcellerie et à moi qui m'en dit je me dis que c'est une des scènes alors maman explique il y a des fois il faisait des scènes de jalousie il se retirait un peu Parce que tellement il l'aimait beaucoup Il faisait trop de scènes de jalousie Quand j'allais pour le récupérer Pour la réconciliation Il faut que je lui donne la sorcellerie Ce qui était grave c'est ça Ce qui était grave c'est parce qu'il était inconscient Si tu vois Moi ça t'est accueilli La femme s'en va Deux ans Quatre ans Tu vas Tu la suis Tu te demandes la réconciliation Elle dit non Quatre ans Elle revient après quatre ans Papa Pardonne moi Demande à Dieu Avant de dire oui Même toi maman Le mari est parti Il est parti Des années Des années Après il revient Toi tu es la femme de ma vie Je t'ai parti Toi aussi t'ai parti Me voici Remettons-nous ensemble Reconcilions-nous Demande à Dieu Pose la question Seigneur Ne dis pas oui Ne dis pas oui Il va te ramener la mort La mort La mort La mort Demande à Dieu Consulte le Seigneur Hier Il était le dieu de Jérémie Il était le dieu de Jérémie Il était le dieu de Jérémie Mais eux ils sont plus en plus Aujourd'hui C'est ton dieu Mais il est là pour toi l'avait bloqué parce que mon temps est arrivé et je vais vous donner ce témoignage nous allons continuer demain je vais commencer cette fille c'était une intellectuelle elle a été posée tu regardes la femme sa façon de parler les études qu'elle a fait sa façon de vivre une femme d'avenir et quand j'ai regardé dans mon système la première bénédiction de cette femme c'était quoi le mariage depuis le vent de sa mère Dieu avait mis qu'elle allait se marier l'homme qu'elle allait épouser c'était un homme de Dieu et l'homme qu'elle allait épouser et c'était cet homme qui allait la bénir et allait crier sur la terre demain je vous donnerai un témoignage d'une autre femme améni 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 Il y a des femmes Depuis le ventre de leur Dans le sein de leur mère Le Seigneur les avait bénies par le mariage Donc ce qui va les élever Ce qui va les enrichir C'est le mariage Et maman grâce dit Demain elle va nous donner le témoignage D'une maman godée Qui a eu un problème de cancer Et elle a été Bénie dans une église Et cette église a prospéré A cause de ce témoignage là Mais nous le saurons demain C'est un grand témoignage C'est pour ça que je dis Laisse-les parler 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 Parce que ce monde sera étonné Ils vont parler Les grands secrets Les grands secrets A la présence de l'éternel C'est devant la présence de Dieu Yoga Amen Maman, cette maman, elle s'est approchée de moi, elle était tout le temps avec moi, c'était une amie. Maman, cette femme n'était pas de mon niveau, elle était d'un niveau élevé. Moi, c'était quoi ? Seulement, nous n'avons pas perdu le même niveau. Nous nous laissons manipuler par des gens qui ne sont même pas de notre niveau et à cause de leur système, de leur petite influence, nous nous faisons manipuler. Nous nous faisons de la même chose, nous nous faisons de la même chose, nous nous faisons de la même chose. Amen, 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 Amen. Maman vainqueur, papa vainqueur, jeunesse vainqueur, ne te laisse pas influencer par qui que ce soit Maman Grasse-Penille, parce que les impressions de ces gens-là ne sont rien. Tu as quelqu'un qui est au-dessus de tout, celui-là qui t'a fait devenir vainqueur, donc toi tu es au-dessus de ces gens, Amen. Alors, quand elle venait, quand elle tournait, elle avait un homme, quand elle venait avec cet homme, elle n'était pas Mouluba, elle n'était pas Kassayenne, mais quand on avait fait la relation, avec mon système de séduction de parole, elle était devenue ma fanatique, elle pouvait plus travailler, elle faisait plus rien, toute sa vie, c'était moi. Et je dis, regarde mon entourage, tu aurais un homme vraiment, écoutez, elle m'a emmené un homme, c'était un docteur, au campus, il était plus vieux de deux ans. Et je lui avais recommandé une chose, tout homme qui te proposera le mariage, ne l'emmène pas chez ta mère ni chez ton père, nulle part ailleurs. Amène-le d'abord chez moi en premier. Parce que dans mon entourage, à côté du président de la République, il y a des hommes déjà élevés, il y a des autorités qui ont beaucoup d'argent, ils en trouvent. Comme tu es dans mon entourage, il faut que tu trouves un gros poisson. À côté, il n'y a rien. Écoutez mes idéologies. Aujourd'hui, nous sommes ici. Nous avons 50 ans, 40 ans. Au milieu de nous. Un homme est venu pour t'épouser. Pour ton avenir. Que Dieu avait envoyé pour toi. Tu as entendu l'idéologie de qui ? La personne t'avait dit non, ce n'est pas sûr. Ne prends pas l'homme qui n'a rien, qui a zéro, pour commencer avec lui, non. Je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas ta famille. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans ta famille. Mais toi, écoute moi. Parce que moi, je marchais. Ceux qui n'ont pas de mon entourage, ils n'ont pas de mon entourage. Dès que je voyais que quelqu'un avait un signe de Dieu. Quelqu'un qui a un bon avenir. Un jeune homme avec un bon, un bel avenir. Alors je l'ai tiré. Ils ont quand même eu le bendeur, ils n'ont pas de signaler. Là, ma pousseau l'avait déjà signalé. Celui qui n'a rien, le monde de ténèbres ne s'approche pas. Le monde de ténèbres s'approche seulement pour attirer... Quand j'attirerai un homme, il va voir la veste, les voitures, les restaurants, les voyages. Il dit, ouais, ça y est, j'ai gagné. Le gros lot, le star, une star, je suis vraiment un chanceux. Et j'ai rencontré une grande... Je n'entends pas comment elle m'entend. Je n'entends pas comment elle m'entend. Alléluia. Mais tu ne sais pas, elle est en train de te prêter. Elle est en train de te presser comme un signe. Écoute. Je le dis sans jeûne. Pour marcher dans cette Europe. Regarder dans cette Europe. Beaucoup de jeunes, de jeunes, qu'en chantez.